Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme d'habitude une tonne de choses à voir Un petit peu d'auto-promo, ça fait plaisir du drama, du méga KVK Et du royaume bien bien mort, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Le Discord de la chaîne, on est bientôt 3000 Donc n'hésitez pas les amis, il ne l'est jamais trop tard, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse à présent pour ne pas être abonné à la chaîne Et ne pas être sur le Discord Les amis, je vous l'ai dit, on commence un petit peu différemment que d'habitude Une fois n'est pas coutume, j'ai découvert beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas que j'avais ouvert un store Alors c'est vrai, je n'en avais pas fait la pub Mais j'ai ouvert un petit store, j'ai ouvert un petit store des familles avec quelques petits items N'hésitez pas, j'en ai commandé moi-même quelques-uns pour les tester Comme la tasse, certains modérateurs sur le Discord, Vez, Francis, God ont déjà la tasse Regardez ce petit mug, il est très sympa N'hésitez pas, si certains articles que vous voulez voir sur le store, je peux les rajouter Je vous ai mis des coussins, je vous ai mis un peu de tout moi-même J'ai commandé le porte-clés aussi, là, que je viens de faire, il vient d'être ajouté Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir Et 100% des bénéfices de ce store sont reversés sur le jeu directement Pour vous proposer toujours plus de contenu, les amis On commence donc à présent avec une petite ouverture de coffre Je vous avais dit, je vous ferai une petite ouverture des familles dès que ça serait possible Et bien là, c'est tout à fait possible Puisque j'ai 25 clés en or 8 clés de cristal, mais j'ai surtout Donc la clé de cristal, on la dégage tout de suite Et j'ai surtout l'ouverture gratuite J'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est que moi Mais j'ai l'impression que les tirages sont un petit peu éclat Taxe au troisième sous seul en ce moment, les amis D'ailleurs, éclat taxe au troisième sous seul, vous avez un tapis de souris avec cette phrase-là Je vous mets le lien d'ailleurs du store, vous l'avez juste en dessous du lien du Discord Donc reprenons, 25 clés en or C'est simple, si jamais j'ai 25 sculptures avec le moins possible de sculptures de farmer Cléopâtre, Ishida, Séondeoc, c'est un très bon tirage Si j'en ai énormément, c'est un tirage en carton Moins de 25 sculptures et majoritairement des sculptures de récolteurs C'est que c'est un tirage tout naze, éclat taxe Ouvrons tout de suite le coffre, on va le savoir tout de suite Tac, je l'ouvre, ce coffre gratuit Voilà, bon pour le moment, pas de chance Tout ouvrir sur les 25 clés Et qu'est-ce que j'ai ? Le tirage le plus moisi, le plus justement éclat taxe Au troisième sous seul de l'histoire des tirages Regardez ça Est-ce que vous avez déjà fait un tirage plus moisi que ça ? 25 clés en or avec l'ouverture gratuite J'ai 3 sculptures du site Non mais sérieusement quoi Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit On n'a que des tirages en carton en ce moment J'ai l'impression qu'il y a eu un petit nerf en carton Des ouvertures de clés D'ailleurs en parlant de nerf Vous m'avez aussi posé la question suite à ma vidéo Eh bien le nerf est bel et bien là et installé Donc c'est la nouvelle norme pour Aetius Flavius Son expertise C'est bien à présent 10% de réduction des attaques normales uniquement Et non plus de toutes les attaques subies De tous les dégâts subis Donc c'est vraiment un petit nerf qui ne fait pas plaisir du tout Surtout pourquoi il ne me fait pas plaisir Car si vous regardez le classement fixe du MGE de mon royaume On a réussi, j'ai réussi à obtenir la 12ème place 12ème place ça veut dire quoi ? 12ème place Ça veut dire que je vais pouvoir débloquer mon pote Aetius Flavius Et je vais pouvoir l'expertiser Vraiment ça me fait très plaisir Je vais pouvoir le tester pour vous Dès que j'aurai des rapports d'ici une semaine De toute façon que ce soit sur Sipion Sipion je vous le rappelle on l'aura mardi Donc mardi Sipion puisque ce sera la roue de la chance Mardi je le débloque directement Et on commencera à avoir les premiers rapports Mercredi, jeudi une fois qu'il sera bien testé Je vous le montrerai évidemment Et dès dimanche je pense qu'on aura les rapports du binôme en entier Vous êtes certain d'une vidéo bien spéciale avec plein de rapports Et d'ailleurs si vous avez des rapports Ceux qui m'en rapportent d'habitude Ring, Daenerys, tous ceux qui me ramènent des rapports N'hésitez pas à me les envoyer sur le Discord Je les partagerai avec plaisir Avant de parler Royaume Mort On va parler Guerre Civile les amis Oui, oui, oui Guerre Civile J'adore quand ça arrive Vous aussi vous aimez ça Les dramas Et sur quel serveur ça se passe C'est assez simple les amis Ce serveur je vous en ai beaucoup parlé Il est actuellement en KVK Il s'y s'agit Bien évidemment du 21-10 Le 21-10 Alors je ne peux toujours pas vous montrer Je ne sais pas pourquoi je clique Je ne peux toujours pas vous montrer leur KVK Où le 1960 est en train d'éclater tout le monde Et le drama est assez simple En revanche j'ai des petits screens à vous montrer Regardez ce petit screen de combat sur le centre Où ils s'attaquent entre eux C'est bien sur leur royaume Regardez la localisation en haut à droite 21-10 Ils se fritent entre eux Et ils s'attaquent Les drapeaux entre eux Regardez On a une alliance du royaume Les EVU qui attaquent La plus grosse Les CB10 Le flag des CB10 Alors on voit Il y a un Bélissère qui se bat au milieu Je ne sais pas ce que le mec fait avec son Bélissère Il s'est perdu sur le rallye Je pense On a aussi un Gilgamesh On a le rapport J'ai le rapport de cette attaque Je vous la montre tout de suite Et bien regardez Gilgamesh Nabucodonosor Un attaquant solide Face à un Zénobie YSS Je vous l'ai dit Un Zénobie YSS Moi-même je l'ai expertisé Et je suis triste Parce qu'il va commencer à tomber Il va devenir obsolète Avec normalement les nouveaux commandants Mais heureusement j'aurai le nouveau binôme Et vous le voyez On a 1,5 million des deux côtés C'est un petit rapport Parce que c'est un combat sur le royaume Ce n'est pas un combat de KVK Donc il n'y a pas beaucoup de mecs Qui vont renforcer Et on le voit Sur du côté de Gilgamesh On a seulement Seulement 108 000 morts Quand de l'autre côté On en a beaucoup plus 153 000 Plus 151 000 De blessés graves Évidemment du côté de Gilgamesh Il n'y a pas de blessés graves Il n'y a que des morts Et on se retrouve à même pas Moins 1 million Du côté de Gilgamesh Quand de l'autre côté Du côté de Zénobie Là on est presque à moins 3 millions Alors vous allez me dire Pourquoi il y a moins 3 millions ? Pourquoi il y a x3 ? Alors qu'on a simplement Un rapport de 1,5 en nombre de morts C'est normal Dans la perte de puissance On calcule aussi Le nombre de blessés graves Voilà pour ce petit rapport Voilà pour ce petit drama Si on va directement sur le 21-10 Je vais pouvoir vous donner la raison De ce drama Tout simplement Hop on y go tout de suite Elle est super simple Le 21-10 était un très gros royaume impérium Il était dans le top 10 Et qu'est-ce qui est arrivé au 21-10 ? Et bien ils ont eu la plupart de leurs grosses baleines Si ce n'est l'intégralité de leurs baleines Qui s'est barré Et ils se retrouvent D'après ce qu'on m'a expliqué À 200 joueurs Très actifs apparemment Et ils veulent se réunir Dans une seule alliance Donc les EVU Ont demandé aux CB10 De venir Et aux autres alliances De venir Voyez leur forteresse brûle De venir Chez les EVU Les deux autres alliances N'ont pas voulu Notamment les CB10 Et du coup Les EVU Ont décidé D'attaquer les CB10 Alors Je ne suis peut-être pas le boss de la négociation Mais à mon avis Quand tu veux faire venir des mecs chez toi Les attaquer Je crois que ça ne marche pas comme ça La seule chose que tu vas provoquer C'est juste qu'ils vont se barrer Tout court de ton royaume Et au lieu d'avoir 200 actifs Et bien tu vas avoir 100 actifs Et ton royaume va tout simplement mourir Et on y vient justement En parlant de royaume mort Vous me demandez très souvent Je vous avais fait une vidéo Avec le top 5 Des royaumes morts Et bien je vous redonne Une liste de royaume mort Parce que vous me demandez Très 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 souvent Justement Je veux augmenter Je veux gagner des EVU Ou avoir plus d'équilibre sur les EVU Où puis-je aller pour monter Avant de me rebarrer Et bien une petite liste De royaume mort Elle fait plaisir Vous pourrez la retrouver Sur le Discord Dans la section informations Ou screenshots Ça dépend où On la mettra avec Kevin Et regardez cette petite liste L'avantage de cette liste C'est qu'il y a même En troisième colonne Vous avez son classement général En puissance Le nom du KVK Le nom du KVK Non le nombre du royaume Où il est par exemple Le 1423 Vous le voyez Qui est 1325ème 1423 Et vous avez la saison Dans laquelle il se trouve Par exemple En héroïque en thème En KVK Ce qui veut dire Que c'est un royaume Qui est très ancien On le sait à son numéro Évidemment Et tout le monde Peut aller dessus Du moment que vous passez Le gap de la puissance Et par exemple Si on prend le 1423 Un héroïque en thème 4,1 milliards de puissance Ça correspond à quoi ? C'est le cumul De toutes les alliances Qui se trouvent en terre du roi Donc en général C'est entre 3 et 5 alliances Parfois il n'y en a que 2 Mais rarement une seule Ce qui veut dire Que toutes les alliances Puissantes de ce royaume Ne pèsent même pas 4 milliards Donc vous imaginez Si vous avez une bonne puissance Si vous êtes un joueur A 60 ou 70 millions Sur ce royaume Vous serez un gros joueur Mais attention Attention Allez regarder Ou créer un petit compte Sur ce royaume Avant d'y aller Puisque très souvent Sur ce genre de royaume mort On a soit Une méga baleine Qui est un tyran Et qui dresse tout le monde Pour gagner tout Tout le temps Sur toutes les rewards De tous les events Soit un petit noyau de joueurs 5, 6 joueurs Qui sont autour des 50, 60, 70 millions Ou 100 millions Et pareil Qui s'accorde Toutes les rewards De tous les events Notamment le plus grand gouverneur Et qui dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois Migreront ailleurs Une fois qu'ils auront bien pillé Toutes les ressources Je dirais du royaume Surtout tous les events Donc faites bien attention Si vous êtes un low spender Ou un free player Ne pensez pas forcément Que ces royaumes Sont totalement morts Et qu'il n'y a personne dessus Dites vous bien Que plein de joueurs Veulent faire comme vous Pour simplement gagner Les rewards Et être dans le top 5, 6, 7, 8 Du plus grand gouverneur Notamment Donc faites bien attention à cela Le meilleur conseil C'est de créer un compte En avance Donc voilà Vous avez cette liste là N'hésitez pas Les amis A aller jeter un oeil Et encore une fois Je vous la mets Sur le Discord On continue Et à présent On va parler Kvk Les amis Kvk Avec notamment Les OV Du 10, 52 Et les AVG Du 13, 0, 7 Les 1 AVG Avec leur Kvk Qui continue Allons voir Si les OV Ont réussi A survivre au week-end On les avait suivis Je vous ai montré Toute la semaine dernière Vous avez vu Les OV Avaient réussi A tenir Ils avaient la porte Au nord Leurs alliés S'étaient fait déglinguer Je vous avais dit Si j'étais à la place De leurs ennemis au nord J'irais soutenir Le rush Je vous le rappelle Les OV S'étaient fait détruire En zone scellant Ils étaient totalement Retranchés Chez eux Sludi Leur leader cheater Était en train D'établir une technique Et bien regardez C'est fini Pour les OV Les SN Sont passés Et ils sont en train De totalement Les détruire Plus de surprise Alors ils défendent Leur bâtiment Mais c'est totalement Mort pour eux Ils se font Déglinguer Les OV Ne sont plus Ce qu'ils étaient Ils ont perdu La ligue Ils perdent Leur KVK Franchement Je pense qu'il va y avoir Est-ce que leur forteresse brûle Ou est-ce qu'ils gardent leur honneur Non Aucun honneur là Pour le coup Défendu sur leur forteresse C'est fini pour les OV Sur les terres du roi Et bien pareil Les terres du roi Sont occupées Par leurs adversaires Les portes Pareil Ils sont totalement bloqués Ils se font déborder Au niveau Des portes Je vous avais dit C'était ce week-end Les terres du roi Et au nord Leurs adversaires C'est encore pire Au nord Leurs adversaires Se font totalement dépouiller Donc le KVK C1 1355 Et bel et bien perdu Pour les OV Ils vont peut-être Migrer ou pas A leur place Les joueurs du 1052 Moi je songerai à la migration Moi je songerai à la migration Puisque depuis quelques mois 6-7 mois Ce royaume le 1052 Ne fait que petit à petit sombrer Après ils peuvent renaître de leurs cendres Comme l'ont fait le 1093 Mais pour le moment Et depuis de longs mois Ça sent un petit peu la fin Un petit peu comme mon royaume Le 1256 Où on a perdu pas mal de puissance Et on verra ce qui va se passer Après notre KVK On va donc aller voir A présent Les 1 AVG Les amis On va voir ce que ça donne Sur le 1307 Où on avait du très très lourd en combat Je vous le rappelle Ils sont à 32 jours 13h34 minutes Et 22 secondes Les 1307 En haut à droite Très gros combat 21-20 13-70 21-55 Les 1307 Masterisaient tout le monde Ils étaient carrément en masterclass Là en train de bien tabasser Tout le monde Ils lataient tellement C'est le côté gauche Contre le côté droit Je vous avais dit Ils étaient tellement bien en haut Qu'ils sont payés le luxe de descendre Ils sont descendus Avec une forteresse Pour aller soutenir Les 1 AVG Leurs alliés au sud Et bien regardez Les terres du roi Ne sont toujours pas ouverts Si on regarde le timer Ça ouvre dans 3h6 Très précisément Donc On ira aller revoir Demain On verra ce que ça a donné Sur cette ouverture Et regardez là Ce qui se passe Tout simplement Sur ce côté là Ça ne se bat pas On n'a même pas De flag en contact Donc ils ont la porte On en a qu'un qui est là Est-ce qu'il brûle ? D'ailleurs Non ça ne brûle pas C'est la forteresse Donc ça tient bien Leurs adversaires sont très très solides Évidemment Eux ils ont fait une masterclass En forteresse Les mecs Mais laissez tomber Franchement Rise of forteresse 2, 4, 6, 8, 10 Les mecs ils ont mis 10 forteresses Ça devient n'importe quoi Il faudra autoriser Il y a même des doubles forteresses en haut Pour éviter que les mecs Ils fassent un jump Je suis désolé Mais c'est pas ça Qui va les empêcher de passer Ou du moins Ça ne durera pas longtemps Si ça les empêche de passer On le voit Ils tiennent bien Et de l'autre côté Au sud Est-ce que ça brûle Du côté des DD ? Et bien non Les DD Ça tient toujours Grosse zone de combat Même si les deux portes Sont au 13 07 Et à leurs alliés Donc c'est les 4 Qui ont les portes Si on regarde la coalition C'est bien celle des AVG Les AVG ont les deux portes Même Ils ont les deux portes Des deux côtés Les mecs Trop fort J'ai rarement vu ça Rarement vu les deux portes En vrai qu'on aime Tenues par la même coalition Malgré les cas Ce qui montre La puissance Des 1 AVG Franchement Ils sont vraiment au top On va voir en terre du roi Comment ça va se passer Mais à mon avis Je peux vous prédire Sans grande difficulté A mon avis Que le 13 07 Va les détruire En revanche Il va y avoir De très 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 Longs combats Sur cette zone On finit Sur les KVK Avec un petit Saison 2 Puisque Rappelez-vous On a ce KVK de ouf Qui est à 29 jours 13h36 Et 51 secondes A présent Où les 8 impériums Sont sur le même KVK Les 8 impériums De saison 2 Alors Je me suis renseigné Et j'ai regardé L'historique des KVK Pourquoi on se retrouve Avec 8 impériums En saison 2 C'est très simple Regardez Pour ceux qui ont oublié Cette règle La puissance du royaume Est égale à la puissance Total des 300 Blablabla Et c'est la première fois Jusqu'à la fin De la saison 2 Les gouverneurs Avec plus de 15 millions De puissances Ne peuvent pas immigrer Vers les 8 royaumes Les plus puissants Actuellement En saison 2 Vu que les royaumes Plus puissants Que ces royaumes là Sont sortis De KVK Et bien Les royaumes Avec les plus grosses baleines Se sont retrouvés Dans le même KVK C'était mathématique Et c'était évident Avec les nouvelles règles D'immigration Que ça allait se produire Et quand ces 8 royaumes Vont ressortir Je pense qu'on va se retrouver A nouveau Avec un KVK Saison 2 Où on aura Les 6 ou les 8 plus gros Imperium Les 8 plus gros En saison 2 Ce qui seront De nouveau ensemble Regardons tout de suite Après de 30 jours Autant dire Qu'à ce stade L'histoire Elle est presque Pliée Je dis presque Parce que regardez Les terres du roi Ne sont pas encore ouvertes Elles sont fermées Elles sont même pas Annoncées Pour le moment Et on va avoir Bien un combat Entre les deux blocs Et quand je vous dis Les deux blocs C'est le bloc Du bleu Le bleu Très très puissant Il est solide Le bleu Avec son allié Le vert Si je dis pas de bêtises Son allié Le vert Oui ça ne brûle pas Je vais pas arriver Et de l'autre côté Ça va bien se friter Puisqu'ils vont avoir Accès aux portes Alors je sais pas trop Comment ils vont se dispatcher Ici Au niveau de la porte Qui va avoir accès A quoi Puisqu'ils sont Trois sur la zone Mais de l'autre côté En tout cas Le rouge Le jaune Et le violet Sont prêts Ils sont bien alliés Ça ne brûle pas non plus Ici ils sont prêts On va avoir donc Un bon gros clash Mais le violet Il y a des choses Que je comprends pas Sur cette map Puisque le violet Il est des deux côtés Et ça ne brûle pas Je sais pas si le violet Il est allié Ou ennemi Je comprends pas bien Je vous dirais Ce qui se passe là Sur cette zone là Qui est avec qui Parce que le violet Là il attaque au nord Et ça brûle le bleu Mais pas au sud Donc parfois Ce KVK me paraît étrange Je le suis pas mal Mais pourtant Il me paraît bien chelou Dans les alliances Ce qui est sûr C'est qu'on va avoir Un choc au niveau Des terres du roi Quoi qu'il arrive Et donc Dès le courant de la semaine Je vous en parlerai Je vous montrerai Pourquoi ces royaumes Vont sûrement devenir Des plus gros royaumes Celui qu'ils vont gagner Les alliances qu'ils vont gagner Va rentrer très probablement Je dirais Dans les 4-5 mois qui viennent Dans le top 20 Des plus gros royaumes Vu les alliances Vu les méga baleines Qu'il y a Sur tous ces royaumes Vraiment intéressant à suivre Surtout si vous comptez migrer D'ailleurs en parlant de migration Vous êtes beaucoup A me demander Si je vais migrer Et bien Peut-être On est en train de discuter De tout ça Il va peut-être Avoir des moves Sur le 12-56 On va voir Pour le moment La question n'est pas là On se concentre Sur notre KVK à venir On n'est pas encore inscrit Il reste encore 10h 20 minutes tout rond Avant la fin du matchmaking On verra bien Mais sur celui-là On sera pas inscrit On sera inscrit Sur le prochain C'est sûr Ça sera le dernier Qu'on peut jump On sera inscrit d'office Si on s'inscrit pas Et on ira Très probablement Il me semble Que c'est un héroïque en thème Qui a été choisi Un hymne héroïque Je vous en dirai plus Dès que ce sera fait Les amis Ce sera dans deux semaines Le début donc De mon KVK Et je vais enfin Monter de puissance Je stagnais volontairement Car aucun intérêt à monter Puisque je dois créer des troupes Pour le plus grand gouverneur Et enfin débloquer Ce nouveau commandant Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK